Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos gyms en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une capsule vidéo pour faire un exercice. Je suis contente de vous retrouver dans une capsule vidéo et dans cette capsule, on va faire un exercice pour travailler les abdos. Sachez que cet exercice est tiré d'une séance complète, en fait, où on a fait 4 exercices pour les abdominaux, qui a été précédemment publié. Donc, si vous avez le temps de faire un exercice, c'est le moment. Si jamais vous voulez en faire plus, si jamais vous avez le temps d'en faire plus ou vous avez envie d'en faire plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description, soit là ou là, pour écouter la séance complète. Avant de vous installer, coucher soit au sol ou dans votre lit, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier. Et également pour nous envoyer vos suggestions d'exercices ou de capsules vidéo. Et je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, on fait l'exercice juste après cette intro. Excellent! J'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Peut-être que vous vous êtes fait dire de ne pas faire certains exercices. Si c'est le cas, il faut écouter le professionnel qui vous a dit ces choses-là parce qu'il vous connaît. Moi, je ne vous connais pas. J'aimerais bien vous connaître, mais on a un écran qui nous sépare. Donc, je ne peux pas vous voir. Je peux voir comment se passent les exercices. Également, si jamais vous avez de la douleur, vous pouvez essayer de les modifier. Vous pouvez essayer de les faire un petit peu différemment, aller moins loin. Puis, si jamais la situation ne se règle pas, ne faites pas les exercices. Et si vous avez des questionnements, si vous voulez faire les exercices, mais ça ne fonctionne pas nécessairement comme vous voulez, bien, sachez que je donne des services en ligne où l'on peut vraiment se voir quand même. Et sinon, des services à domicile ou en clinique. Donc, vous pouvez m'appeler ou m'écrire. Mes coordonnées sont en description de la vidéo. OK! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler le carré des lombes. Donc, on va le faire en alternant. On va travailler encore les droits parce qu'on va un petit peu soulever notre tête et on va essayer de se pencher d'un côté et de l'autre comme ça. C'est parti! Donc, on essaie d'aller toucher nos talons. On fait des flexions latérales. Puis, ça travaille en endurance notre droit. Ça travaille le cou également. Si vous avez utilisé le cou beaucoup tantôt, vous allez peut-être le sentir. Donc, ça va être signe que vous avez utilisé trop le cou pour faire vos abdominaux. On ne lâche pas. On respire bien. On sent bien que là, c'est en isométrique. Dans le fond, notre droit travaille encore plus. On prend une bonne respiration. Ça a travaillé l'endurance. Là, on le sent qu'il a travaillé, qu'il a fait trois autres séries avant. C'est normal. Ça se peut que ça brûle un petit peu. Des fois, j'ai des clients qui disent que ça tire ou que ça force. Mais en fait, c'est la contraction musculaire qui me décrive. Ce n'est pas de la douleur. Mais la contraction musculaire, quand elle est forte, elle peut être un peu inconfortable. À la limite, voire un petit peu douloureuse, dépendamment de votre seuil de tolérance. Mais s'il n'y a pas de douleur aiguë et que vous vous sentez comme une espèce de chaleur dans tout votre muscle, c'est qu'il travaille. Il y a une contraction musculaire. Donc, c'est correct. On y va. Deuxième série. Donc, continuez. Prenez une plus grande pause. C'est vraiment très, très désagréable, voire intolérable. Mais sachez que c'est normal. Puis, moins on est habitué de faire de l'exercice, puis d'avoir des contractions musculaires comme ça, plus on trouve ça spécial, plus on trouve ça désagréable. Puis après, quand on est habitué, on le sait. Qu'est-ce que c'est? Puis, il y a aussi la perception, l'inquiétude. Maintenant, quand ça commence à brûler un petit peu, puis qu'on se dit, ouh, est-ce que je suis en train de me blesser? Mais il y a peu de chances que vous êtes en train de vous blesser si vous faites les mouvements doucement, que vous les faites comme moi, par exemple. Puis que ce n'est pas une douleur, comme je vous dis, aiguë, aiguë. C'est la même chose pour l'essoufflement. C'est normal d'être essoufflé quand on fait de l'exercice. C'est normal de suer, surtout quand on fait du cardio respiratoire, comme les séances du vendredi. Tout ça, c'est normal. Quand on commence à être essoufflé, un petit peu hors d'haleine, puis que notre respiration s'accélère, il n'y a pas de danger dans la grande majorité des cas, à moins que vous ayez des problèmes cardio respiratoires. À ce moment-là, c'est mieux de faire les exercices sous supervision. Mais si vous n'avez pas de problème cardiaque, puis que vous avez un niveau d'intensité d'effort qui est quand même élevé, modéré à élevé, c'est normal que vous soyez essoufflé. C'est sûr que si vous faites les tâches de la vie quotidienne, puis que vous êtes très essoufflé, là, ce n'est pas normal. Nécessairement, c'est-à-dire que soit vous êtes déconditionné, on y va à la dernière série pour cela, soit vous avez eu un problème respiratoire ou cardio respiratoire, cardio-vasculaire, puis ça vaudrait la peine de consulter. Mais c'est ça, c'est tout à fait normal, ces choses-là. Moi, honnêtement, c'est les sensations que je recherche quand je m'entraîne. Donc, c'est d'être capable d'être essoufflée et d'aller chercher cette intensité-là, d'avoir chaud, de sentir que je me suis dépassée. C'est ce que je préfère. Excellent! J'espère que vous avez aimé l'exercice et peut-être que ça vous a donné le goût d'en faire plus. Et si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour voir la séance complète. Vous pouvez aussi choisir d'autres petites vidéos comme ça d'exercices uniques pour faire votre propre programme d'exercices selon vos besoins ou prendre différentes séances. Vous avez une panoplie de vidéos d'exercices qui visent différents objectifs sur nos différentes plateformes. Donc, pour vraiment avoir accès à tout ça et être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner, à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Comme ça, vous pourrez voir toutes les vidéos. Et vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des demandes spéciales, des besoins spéciaux, des suggestions. Ça va nous faire plaisir de faire des vidéos pour ça. Sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec moi. J'espère que vous vous appréciez. En tout cas, nous, on apprécie beaucoup votre soutien et votre support et de faire des exercices avec vous. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada